Bonjour Guilhemette, vous nous demandez s'il n'est pas temps de réaménager les trottoirs pour avoir des couloirs réservés aux tapeurs de textos. Mais oui, si vous en avez déjà eu un devant vous, vous connaissez sûrement la démarche du marcheur qui envoie des SMS. Il ralentit, il s'arrête, repart, de dos ça ressemble un peu à une démarche d'ivrogne et c'est l'enfer dans les transports en commun. Et surtout c'est dangereux car dans les collisions de trottoirs, les vitres brisées des téléphones ont remplacé les pare-brises cassées des voitures. Aux Etats-Unis, ceux qui marchent les yeux sur leur téléphone représentent déjà 10% des piétons blessés. Et le nombre de gens qui arrivent aux urgences parce qu'ils avaient les yeux bloqués sur un téléphone a été multiplié par 10 en 10 ans. Peut-être qu'il y en a autour de nous d'ailleurs, on ne sait pas puisqu'on avance nous aussi les yeux sur nos téléphones. Mais si c'est si dangereux, pourquoi le fait-on alors ? Parce qu'on surestime notre capacité à multitasker. Et puis écrire en marchant, ça nous semble moins dangereux qu'en conduisant. Alors que d'un point de vue cérébral, taper un SMS en marchant demande bien plus de coordination. Des chercheurs australiens ont suivi et filmé 26 personnes vissées à leur téléphone et on leur a demandé de lire ou d'écrire en marchant. Ils ont trouvé que ça donnait une démarche plutôt robotique, menton coincé en avant, bras bloqué. Et quand on avance comme ça, la taille de nos pas diminue de 10% et quand on écrit, nos pas sont plus courts de 15%. On fait des pas plus petits, on les fait moins vite. La vitesse de marche baisse de 12% quand on lit des SMS, de 25% quand on écrit, d'où les saccades quand on passe de l'un à l'autre. Et pourquoi ? Parce que quand une tâche cognitive se télescope à une tâche motrice, notre cerveau s'embrouille. Et oui, levez la main si vous avez déjà baissé la radio en voiture pour faire un créneau. Enfin, ne levez pas les mains en conduisant non plus, parce que sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le Wall Street Journal a fait le tour des bonnes idées dans le monde. À Hong Kong, dans le métro, vous avez des annonces qui vous rappellent de lever de temps en temps les yeux de votre téléphone. Sur le campus de l'université de l'Outa, aux Etats-Unis, on a découpé les escaliers en trois zones. Marcheur, coureur, marcheur à téléphone. À Anvers, en Belgique, à Chongqing, en Chine ou à Washington, on a fait l'expérience de fils réservés aux marcheurs-texteurs. Mais quand les gens ont les yeux sur leur téléphone, comment voulez-vous qu'ils voient ces fils ? Le summum, ce sont les applis qui cherchent à contourner le problème, notamment en bloquant l'écran quand elles repèrent que vous arrivez à une intersection. Autant dire qu'elles n'ont pas intérêt à se tromper. J'en ai même trouvé une qui affiche sur votre écran ce qu'il y a devant vous, l'appli de téléphone qui vous fait croire que vous n'avez pas de téléphone à la main. Je sens qu'à ce rythme de créativité, on n'est pas loin d'inventer un système de permis à poids pour les porteurs de parapluie sur les trottoirs encombrés.